Bonsoir à tous, moi j'ai l'honneur de vous parler de mon amour pour la France. Alors mon histoire a commencé il y a 32 ans, à Djibouti, dans l'Afrique de l'Est, sous mauvaise augure, parce que je suis née réfugiée, je suis née apatride, et je suis née dans un bidon-ville de Djibouti. Vous me direz comment est-ce que j'ai pu connaître et apprendre à aimer la France. J'ai appris à aimer la France parce que j'ai eu ce cadeau de ma mère, ce deuxième cadeau. Elle m'a donné une naissance, et quelques mois après, elle m'a permis une renaissance. Cette renaissance, c'est l'acte qu'elle a fait d'aller voir les autorités de Djibouti pour dire je ne veux pas m'occuper de ma fille, et j'accepte qu'elle soit donnée à l'adoption. Elle savait que j'allais partir en France. Je pense qu'elle savait pas trop ce que c'était la France, mais elle avait confiance en ce pays, dans votre pays. Et il se trouve que cette renaissance m'a permis d'aimer cette France. Cet amour de la France repose sur trois piliers. Le premier, le pilier familial. J'ai eu la chance d'être accueillie dans une famille dont on est cinq enfants. La première n'est pas adoptée, et on est quatre adoptées sur cinq. Il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir des parents, un papa et d'un homme exceptionnel, qui ne se sont pas laissés attendrir par le fait qu'on soit victime de la guerre, en fin de la guerre, mais qui nous ont aidés, aimés, comme leurs propres enfants, leurs rêves chers. Et qui m'ont appris l'histoire de mon pays, qui m'ont amenée à découvrir les grands lieux de la France, et qui m'ont surtout aimée. Le deuxième pilier qui m'a fait aimer la France, c'est l'école. C'est le fait d'avoir eu la chance d'avoir des professeurs, des maîtresses, qui m'ont parlé de mon pays et de ce pays avec amour. Qui m'ont appris cette langue, qui m'ont appris l'histoire, qui m'ont appris tout ce qui est nécessaire pour la petite fille que j'étais. Puis après j'ai grandi. J'ai eu la chance d'avoir des amis et d'avoir un certain nombre d'amis amoureux de la France. Grâce à ces amis, j'ai vraiment découvert cette chance d'être française. Et un jour, il y a quelques années, mon grand-père m'a dit, après une discussion qu'on avait eue notamment sur l'adoption. Marie-Fatima, quand on a beaucoup reçu, il faut savoir rendre. Et donc je me suis dit, comment je vais pouvoir rendre cette chance, cette chance de la vie, de cette renaissance ? Et j'ai choisi de le faire par deux façons. Premièrement, de choisir de travailler pour la France. Je travaille dans le secteur de la santé pour les hôpitaux. Et je suis des programmes nationaux. Et ça, c'est mon engagement professionnel. Et mon deuxième engagement, c'est mon engagement personnel. C'est l'engagement de sens commun. Quand, avec quelques amis, on a commencé à parler de sens commun, je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. Il faut absolument que je puisse aimer et faire aimer la France. Et grâce à tout ça, grâce à sens commun, grâce aux deux ans d'activité sens commun, je me rends compte de l'importance d'aimer et de faire aimer ce pays. Donc voilà. Donc je vous remercie tous d'être présents. Et j'appelle la première table ronde présidée par lui, Madame Ranch. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501